des policiers sur les dessous de Tchibéa, dans les combats d'un état de droit démocratique, dans les combats de rétablir la vérité, dans les combats de Tshisekédu le Père, notre position est claire que la justice, toutes les institutions qui ont compétence d'intervenir, puissent intervenir de sorte que l'on puisse reprendre les procès de Tchibéa et Bazana, que les enquêtes reprennent et que les liens d'énoncés d'enterrement des fidèles Bazana soient sécurisés par l'armée pour empêcher les déplacements des corps. C'est ça l'état de droit. Quand vous voyez les enquêtes de l'IGF, les ministres, les mandataires qui sont arrêtés, c'est ça l'état de droit de Tchibéa nous enseigner et que son fils est dans les traces. Voilà quelques éléments indicatifs qui vous donnent l'actualité sur les combats de Tshisekédu le Père et la situation politique actuelle incarnée par son fils qui est chef de l'État. À moins qu'il y ait des questions spécifiques par rapport à la situation générale du pays et je vous répondrai, je me remets à votre disposition. Ce n'est pas nécessaire d'être tradu dans Alingala où il faut commencer par des questions. Je vous remets à votre avis. 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 Alors, pour vous remets à votre avis, il faut vous rappeler. Mais, tout que je vous remets à votre avis, tout que je vous remets à votre avis, je vous remets à votre avis. Je vous remets à votre avis. Je vous remets à la démographie. personnellement parce que dans l'opposition Nazali presque le seul opposant a dit qu'il n'y a plus de 15 chefs d'état en fonction qu'il y a 15 membres du conseil de sécurité donc à temps qu'il y a 1000 membres du conseil il y a des devoirs qui sont les vérités on a eu laissé, on a eu laissé on a eu laissé on a eu laissé on a eu laissé on a eu le devoir de vérité on a eu le seul, on a eu le seul on a eu le seul on a eu le seul, on a eu le seul on a eu le seul pour atteindre sa habite qu'on protège la population qu'on batte la population il faut qu'on pèse sa population information en français protéger un peuple c'est l'informer protéger un peuple c'est former aussi ce peuple là alors on a eu le temps 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 il faut qu'il doit se dominer qu'il doit se bonner au bout d'une dictature qui s'est tiré en haut mais on a eu le temps on a eu le temps il n'y a eu la politique comme ça il n'y a eu le comportement où il n'y a eu l'institution et il ne s'agit pas pour te lélo mwana naïda koumi président république est-ce que azan anzela yabitoumba papa naïe est-ce que a trahi mboka tout a trebamba na kongo moutouna de yangwana ponakoye baka azan anzela tounan zela te il faut ko tala bizaleli toubilembo ya papa naïe ou bisognonso tozo landa parce que le ko talou mouma azanaki perd de l'indépendance et tient dit c'est que d'azali perd de la démocratie domo d'attentant si cette démocratie et a qui c'est qu'il est fait d'être au tala billet moto bizaleli ya moina naïe est-ce que a zappré en république azan anza trois ans et la tê pao baye baka vous étiez pour la bambou manaye mwana naïe abimi président de la république atali bitoumba naïe asalini a yokana batou ouyo basa oukamba mbou kamabe msui kabila na batou naïe ame ki kwa pe sa bango chance ba changé paske moutema naïe za demokrasi ko kombattre dictature population pa pa koubika na bozou a peple bozou a mbouka po tango touzalaka na papa naïe atatozo lia a ko ebisayo jamen a kondima kongo peyi riche na peple pauvre ti a koukoufa ati ka kondi bango tango prison république felix tisekedi a sali koalisyon nga y frangyot tango nabimu na prison naïe sabino bopi sa felix et confiance azan moana tisekedi akotere mboka te akotere ba kongole te vous êtes sûrs ke tisekedi va oublier akobosana felix akobosana ke non kabila bota mande a papa naïe batou toubaye kabila a gagné l'élection té tisekedi akobosana me kabila kange bimba papa naïe deux ans exil ba kundara te maman na zora ma belé donc tisekedi akobosana naïe sabino keno jamen akobosana na yango donc ame ki ko fair konvertir bango batouak se di mal nasekedi akobosana ke moutasa mabe nako lukola kabila azate ame kwa pe sa bango chance ba mounye lukola voutu moko bako matela nikolo a yel sabino frasmo ko jesoubi des humiliations ki ete intolérable et ke j'ai toléré ba mounelangai nako mounakou akobosana mboka nandji me pou na boli mboka metan akenda na amerik albana bino nga yi nako kombo lamabio anan yon sezon mboka diktatira wana nako kondole angbo nyoso naloposana baki deboulouni les systèmes batou ba mounye ko la moto azol bababa bilobe la ta ga mounye deza il ngeko kabi abato na pese bango chance ba chanji azo chanjete azo chanjete a salinine noko la papa na atali sabiso peple dabo sa dike pouva na nyo sezon gilet pa population ndengagoko kambo ka nyo sezon interea population a sali consultations populace ba yibisenok kata bu nyo seboye bukeu depi nabima na prison nazakogu banabino demokrasi na diktati bababa nanakate libanan isa solote isa malongate bako panzana oubien se la demokrasi a kome la diktati oubien dictati a kome la demokrasi menand dega a kongo ndengagoko ndengagoko demokrasi na kome la diktati bu nyo toa abo yibisenarouba yango depi demis disnef bu nyo soa mouto a yibisenarouba yango te a koutoumbra moussame eramitouna isa profesi a fang diongo ame donc engi kolobakeu nako zelan li nya papa na ye ame li diktati a kabila me efo abato bambazan miso tini bako mo na ngote na yango ezandeni bota andakisa moa na zan anzila papa na ye bu nyo ki ata jour ouyo ya prestation de serment ya bajouj bu nyo a koti na palai du peple asali ma boko bouy il nya ke son père ki faisait sa bu nyo to sa ali boko mo ko metta ga sa il ma boko bouy kaka papa na ye or papa na ye abandaki bitouma na parlema bozo landa alo nyo besa keelke bilo bwese beli hala dan azanez nono nante na komba lé moukasa papane onsen la conférence nationale pobise a tu sakibaba juena a bili sati du ma moko dans les années nono nante bada moussa babbutam agina nante Dans les années 90, il y a 4 délégués dans la conférence nationale pour avoir 2 800 délégués. 90% sont bouddhistes. Il fallait qu'il y ait le premier ministre. Il n'y a pas de candidats. Comment il y a 4 délégués ? Il n'y a pas de premier ministre. 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 75% de l'élection a gagné. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de premier ministre. Les États-Unis ont 30 députés sur 500. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de premier ministre. Il n'y a pas de papier ir — le fils est dans les traces de son père il faut moutazan a mis sauté pour ne pas comprendre ça ou est non initié ou les aveugles politique moi n'en ai à quelle union africaine il faut que l'on n'a pas de bureau nous devons sortir des bureaux climatisés tout le monde n'a pas dit ce que dit l'abord d'une antenne donc qu'elle n'est question la population il faut l'union africaine au service du peuple moi n'en ai à quelle est le salut non 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 le salut du peuple est la loi suprême papa n'a à l'oubine ni le peuple est d'abord donc pour comprendre qu'elle est assurée par discours sur la décision sur les plans politiques le fils est dans les traces à son âge et là papa n'a donc les longs tu as un carnet continuité à combat et tu sais que le père et zali felice et tu sais que dit moins à naï à son âge et là et habitué ma papa n'a donc tous ans et là ya qu'on déboulonné entièrement et totalement et combat ya et coucou de mouer totalement dictature d'ailleurs tango papa n'ai à joa qui l'exo a gagné l'exo na 2000 le 2011 à l'oubac il faut l'ouk impérium moi nane abanini abani bitoumba ya impérium ko rétablir justice ko arranger justice mise en place de l'armée ko tcha de moco tcha majorité naba institution pour s'attaquer la vie chère man betali missa la man betali sociale et à population okosa réponses te souk impérou me vendite l'ouko la vente c'est perioum l'ouko la papa nazai combaille imperioum parce que sans imperioum okosa il a pouvoir malongate voilà namou kousee ti na ouyo et sengela ki na limwe la bino na fougou la bino po mo liloana et longwa de sorte que bino ba pan sanga minane bbouza wana bwema histoire ambo ka izan dengeni poumigbozaba jen isabbozaba intellectuel bwé bakenonon voilà makamamboka izanan zela ni dok ti sekedi azan zela ya papa naipouna ko combattre la dictature pas seulement combattre la dictature n'a kou renversé totalement dit atypouna ko tcha etat des droits démocratiques pou pouva reprofiter davana mboka toko n di ma jamé kongoizan mboka bozé belé pépé pléo nisalei zelakate koulé manonguizan zelakate mbok et tonga mitepouna to tonga mboka merci merci beaucoup président avec cet épirage nous allons aborder la deuxième et dernière partie de cet échange la phase de question repose ça va se passer en deux ans juste une série de cinq questions et puis on prendra une des questions en luna la terminée alors vous présentez vous présentez le organe avec une question précise commentons oui je suis jean pro lombiery le combat de télévision merci président et acceptez que je vous avoue que parmi les gens qui ont accompagné les combats de tientis il ya un autre patriote martin faillou je trouve que félix tisekedi est toujours marionnette de l'on est fatigué et il va lui encore dire que félix tisekedi est aussi marionnette du président rwandais paul gagamé il a dit aussi il a aussi prédit qu'il ne réussira pas son mandat de l'union africaine est ce que vous pouvez le contenir on prend oui walter est-ce qu'il y a l'opportunité est-ce qu'il y a l'opportunité est-ce qu'il y a l'opportunité on prend la troisième question avec il n'y a plus qu'est-ce qu'il y a l'idée bonjour président c'est mais c'est juste un notre question tourne autour de l'affirmation le fcc qui disent que l'appellement des coraux dans vous vit une dérive dictatoriale vous êtes un politique qui maîtrise un peu beaucoup de choses on aimerait avoir votre point de vue sur cette déclaration parce qu'il parle de plusieurs fonctions de la constitution il est forcible dans plusieurs domaines j'ai l'autre qui a plus de questions en français merci voilà je vous ai dit qu'il y a les devoirs de vérité et les devoirs de rédivabilité j'ai beaucoup de respect pour mon collègue mon frère martin fayoulou parce que martin fayoulou est de la lukunga comme moi il est d'engalien comme moi deux fois auquel nous avons pas tous les élections il a été député de la lukunga comme moi il a été il a eu des ambitions de venir gouverner la ville de kinshasa comme moi mais sur le plan parcours historique il faudrait pas commettre cette erreur par rapport aux chercheurs là je vous parle pas seulement comme politiciens comme chercheurs dans la question de mon collègue c'est que je vous dis personne ne va me démentir un, martin fayoulou n'a jamais été disciple d'étienne sisekédi ça il faut clarifier il n'a jamais été disciple d'étienne sisekédi jamais il est vrai que martin a été au début à la conférence nationale des années 90 après la conférence nationale il est parti dans les affaires et dans le travail privé en dehors même du congo lorsque nous nous battons après la conférence nationale lorsque nous allons au dialogue intercongolais martin n'est plus dans les combats politiques lorsque nous signons l'accord global inclusif martin n'est pas là lorsque nous rentrons du congo pour mettre 1 plus 4 martin n'est pas là martin revient à quelle année c'est dans les élections de 2006 vous trouverez que martin sera candidat indépendant en 2006 en 2006 martin est candidat indépendant et les idées sont partis sera créé en 2011 et lorsque nous sommes invalidés lorsque nous sommes invalidés en 2007 en 2007 parce qu'en 2006 quand je suis 4e mais je suis 900 candidats martin n'a pas réussi les élections de 2006 martin va être élu député de la cour suprême donc les gens que Kabil avait soutenu c'est comme ça que martin va remplacer Chalupa donc de martin qui a pris les mandats de Chalupa comme proche de Kabila martin n'a pas été à la démission comme député national ceux qui ont besoin de vidéos je vais vous montrer les vidéos comment ils ont été hués c'est comme ça que martin n'était pas venu à l'Assemblée nationale il est parti à l'Assemblée provinciale et même pour être venu à l'Assemblée provinciale il faut remercier Bemba c'est Bemba qui a présenté Fayoulu comme candidat comme candidat comme candidat député provincial donc c'est à Bemba qu'il faut remercier les élections de Fayoulu comme député provincial et vous tous vous savez ce que martin a fait avec Kabila contre Adam Oumol pour arracher les postes de gouvernement de la ville de Kinshasa toutes les tueries qu'André Kimbout a fait contre nous les vrais responsables c'est martin parce qu'il a soutenu Kimbout d'être gouvernant de la ville de Kinshasa contre Jean-Pierre Bemba 648 députés Bemba avait 22 députés pour 3 députés seulement vous savez qu'il est jour des élections de gouverneurs tous les députés provincial sur ordre de Kabila parce qu'en 2006 martin était l'argent de Kabila on les a gardés dans l'hôtel de martin vous tous vous savez ça mais à ce moment Tshisekedi était où ? parce que nous on était avec Tshisekedi alors on continue le combat à quel moment martin revient chez Tshisekedi c'est à la naissance de la dynamique Tshisekedi président dans cette parcelle ici au mois d'avril 2011 et d'ailleurs demandèrent à Baratilou Kwebo parce que lorsque Martin refuse d'être député national parce qu'ils ont été humiliés tous les députés de la Cour souprême ont été considérés comme des députés de Kabila ils l'ont vendu il va là à l'ensemble provincial mais les soupléions de martin a été dans la majorité de Kabila le chef c'était Baratil dans le groupe de Baratilou Kwebo demandait Baratil et lorsqu'on fait la sortie de DTP ici avril-main 2011 le député de Martin était encore dans la majorité de Kabila le témoin de cette sortie là demandait Albert Molleka Steve Mikaï était là tous dans cette parcelle ici demandait à Elézère Franck Diongo a le devoir de vérité il n'a raconté aucun chef d'état comme Franck Diongo avec Tshisekedi jamais pendant les combats de Tshisekedi il est vrai que pendant la période de la dynamique de Tshisekedi président avant les élections comme on était dans la dynamique de Tshisekedi président c'était normal qu'il soit à côté du père mais dire qu'aujourd'hui d'ailleurs je peux me vous dire j'invite en fait le peuple congolais à ne plus suivre ce que Martin dit j'ai pitié de mon frère moi j'ai pitié non il ne faut pas rigoler j'ai pitié de mon frère j'invite le peuple congolais à ne plus suivre mon frère il n'a plus de discours moi à ma sortie de la prison je suis allé voir Martin c'est la seule fois que je l'ai vu mon frère la vérité des vies n'est pas un projet politique la même chose parce qu'après la mort de Tshisekedi j'ai le devoir de conduire le combat j'ai vu Faroulu j'ai vu Bemba j'ai vu Katumbi tout le monde l'égalité de traitement parce que moi j'ai reconnu Frère Tshisekedi mais je n'ai jamais accepté l'accord avec Kabila vous tous vous savez ça donc Franck Diong avait un statut particulier des rassemblaires j'appelais tout le monde au rassemblement contre Kabila pour anéantir Kabila donc il faut corriger je crois que mon frère Martin doit créer autre chose il n'est pas dans la ligne de Tshisekedi il n'est pas le porteur du combat de Tshisekedi le père il n'est pas le continuateur de la combat de Tshisekedi le père les valeurs et les principes derrière par contre il fait la possibilité de la haine vous sentez la haine dans les discours de Martin mon frère donc les arrestations que nous nous avons connues par exemple quand nous sur ordre le papa Tshisekedi il nous demande de combattre le maréchal quand Franck Diongo est dernier prisonnier pour dire le maréchal au camp de Tshisekedi comme disciple de Tshisekedi et qu'il a nettoyé le sang du jeune le maréchal comme prisonnier pour dire le camp de Tshisekedi Martin est à l'étranger et quand avec Mouze Kabila quand on relègue Tshisekedi au village Franck Diongo est à l'agence SP de Mouze Kabila Martin est à l'étranger quand Franck Diongo est arrêté il n'est pas Kabila le fils Martin négocie l'accord de Saint-Coh donc vous n'allez pas aujourd'hui même si on n'a pas de pudeur dire que c'est Martin qui est dans la ligne de Tshisekedi Félix a trahi son père est-ce que honnêtement un homme raisonnable peut dire ça comme les canadiens disent c'est déraisonnable donc au nom Tshisekedi marionnette ça a commencé par dire s'il est vraiment vrai président Abim sa femme dit on a prison Abimi s'il est vraiment vrai président à sa mise en place de l'armée à sa lui sera un vrai président à sa mise en place de la justice à sa lui son voisin vrai président Abim s'il dit qu'il n'y a pas une case alors maintenant discours est sili alors vérité des urnes maintenant c'est les boucs émissaires Kagame mais vous avez compris la réponse de la Moussa de Rwanda c'est une honte que un non-politique tu parles comme ça et un ambassadeur te répond un candidat pour la République je crois que si notre frère au delà de tout le respect que j'ai pour ceux qui sont proches de lui il faut qu'on l'amène à l'hôpital pour l'aider il ne faut pas rigoler il faut qu'on amène Martin à l'hôpital parce que ce n'est plus raisonnable son argumentaire je crois qu'on ne peut pas passer le temps pour ça ce sont des distractions il ne faut plus les suivre voilà la situation de Martin le dossier je souhaite de je souhaite même que Martin arrête de citer l'hôpital de Tisekédi parce qu'il n'a pas il n'a jamais été disciple de Tisekédi il a voulu profiter de Tisekédi pour être élu son fils est dans les tous ceux qui sont avec Tisekédi comme nous nous sommes avec le fils pour continuer le combat de Tisekédi qu'il crée son autre maître il n'a jamais été disciple de Tisekédi dossier de Tisekédi il n'y a pas seulement que Tisekédi qui est décédé c'est parce que c'est la dernière actualité là où vous êtes ici on a bombardé il y a eu beaucoup de morts de notre parti le 19 septembre 2016 j'ai perdu 12 combattants vous rappelerez les gens qu'on avait tués à côté de Sévine le jour de mon arrestation on a arrêté 50 sportifs qui assuraient la grâce de France 35 sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui il n'y en a que 15 qu'on a amené à Makala les gens également de l'IDPS qui sont décédés les gens de Budu Diakongo et d'autres dès dans le combat de Tisekédi vous avez déjà vu Martin réclamer une seule personne de son parti qui est décédé mais non on reconnaît les âmes pas à ses fruits vous avez déjà vu Martin réclamer pendant tous les combats vous avez vu quand on nous bombardait ici quand on a bombardé l'IDPS quand on a bombardé Médé Franck Diongo est-ce qu'on a bombardé les SIDÉ non tu sais le combat ici mes amis quand je ne rigolez pas c'est question de vie ou de mort vous pensez que nous sommes en train de nous blaguer ici l'homme est là le Félix dont il est en train d'insulter c'est parce que Félix a mis la démocratie quel est ce président dont on l'insulte comme ça il s'était Félix est le fils de la de la souffrance il a laissé toute il a passé toute sa vie en exil pendant que son père et sa mère étaient dans les combats ici il est résistant à l'extérieur quand Félix était dans l'opposition dans la résistance à l'extérieur Martin était dans les affaires donc Martin aura beaucoup plus de douleurs même dans la chair humaine que Félix nous tous ici qui on peut garder son père des ans à Koufi des ans et puis à Kousi Prenango son père gagne les élections et celui-là l'arrache par contre mes amis il faut louer l'intelligence de Félix il réintègre le système et il explose le système il renverse le système sans défusion du sang sans chaos sécuritaire c'est du génie en politique c'est un nouveau fait que les communes n'ont jamais traversé c'est un diplomate un stratège vous savez pour ne pas être d'accord est-ce qu'il faut être désagréable les gens pensent que pour ne pas être d'accord il faut être désagréable non les chercheurs vont montrer que Félix a été un génie politique je crois que j'ai répondu alors la question du FCC FEC est-ce que une dérive dit une dérive non non en fait c'est normal que le FCC crie comme ça parce que il pensait qu'ils vont monter sur Tisekedi ils ont oublié et je vous disais toujours sous le fil de Tisekedi Kabila doit faire trop attention sous le fil de Tisekedi il va rebondir au moment opportun donc c'est normal qu'ils soient la praticienne de l'opposition je vous ai dit le 31 mai ici que M. Kabila est dans l'opposition les statuts qu'il occupe actuellement vous étiez là vous étiez là mais ils apprennent je vais les aider à comprendre comment on met les combats de l'opposition c'est normal qu'ils dénoncent mais il faut dénoncer de la vérité s'il y a une violation de la constitution vous avez les institutions pour aller attaquer les violations c'est l'état de droit vous avez vu à l'époque on avait débouté Kabound en justice on acceptait mais quand on les condamne et on n'acceptait pas donc il n'y a pas de dictature c'est normal qu'ils dénoncent l'essentiel n'est pas de dénoncer mais que ce soit une dénonciation réelle et vraie et je crois que je réponds à cette question il n'y a pas de problème merci beaucoup on va terminer avec une seule question à Ningala une seule question on prend deux questions à Ningala c'était dans compte des conditions oui oui j'ai commencé à trop transpirer on prend deux questions breves vous présentez puis posez moi n'a pas qu'à prendre deux euros je pense qu'elle me prend à tout ton dollar c'est une question à Ningala il n'y a pas une union sacrée je pense qu'il n'y a pas une union sur place je pense que l'état a dit que elle a dit une vision elle a dit idéologie elle a dit un parti politique elle a dit un parti politique mais il faut apprendre les païs et la modeste c'est qu'il n'y a pas spécialiste elle a dit pour élaborer un parti politique alors qu'il n'y a pas une structure une plateforme toute partie politique deuxième question est-elle qui a répondu à la naissance où il y a français il y a marquant un poignot il y a dit qu'il y a déclaré que Félix n'a pas fait la bataille qu'il y a semblant il y a rupture mais il y a qu'il y a un coup de binage il y a loup pour la union ce n'est qu'il y a une distraction qu'il y a loup pour l'afflice politique il y a encore la dernière question oui merci passant à l'inconne la 10e télévision présent autre pour le bêler il y a l'innové l'on va n'a pas un mot par rapport il y a communément le programme qui a loup parce que 12 000 écoles fictives dans l'EPST dans l'OMC du Camerouana du FCC de ce qu'il y a loupé pour faire la presse pour répondre à l'IGF dans l'OMC pour terminer les choses dans la cité mais je pense que je suis à l'innové pour l'enquête de l'IGF merci bon j'ai une union sacrée pour tout dans l'OMC c'est que c'est parce que c'est la comparaison avec le père et le fils c'est le père il y a 13 parlementaires dans le mandat dans le Parlement il y a un membre un père il y a un courant politique il y a un changement il y a un père il y a la résistance il y a un parti politique c'est la démocratie c'est c'est donc la même chose les membres qui sont dans l'Union sacrée l'Union sacrée c'est la plateforme politique c'est le courant politique il y a un système il y a un congolais il y a une conscience il y a un 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Vous avez des partis politiques, vous avez des regroupements politiques, vous avez des personnalités. Dans la société civile, dans l'église, il faut organiser mon cœur et qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Par rapport à l'église, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. les gens qui ont eu le pouvoir ce que vous êtes vraiment leader vous pensez à mot d'ordre la population est là sans soutien à la Burmanie les soldats ont eu le pouvoir les bottoliers les peuples sont défendus ce sont des militaires ils ont eu le pouvoir ils ne pouvaient pas il n'en a pas un air les soldats les soldats les soldats les soldats les soldats ils n'ont pas l'hôpital Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis déjà qu'un de ceux-là était là quand il faisait le point de presse. Je connais les deux prêtres, l'un en Congo, l'autre en Belgique, qu'il a contacté. Est-ce qu'il vous a dit ça ? Alors il est en train de mentir la population pendant qu'il cherche à négocier avec Félix. Il a sorti un plan de crise, si Félix avait accepté l'union du travail, il ne faisait plus d'opposition. Donc, Aki na moutou, aki n'ok nanze la zemko.